Bonjour, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui Oh j'ai beaucoup de retard Déjà je vous avais planté deux vidéos sur le Red Aster Et sur le MiPod Bon ça sera des vidéos sans commentaire Mais il fallait que je les upload au plus rapide J'ai reçu de chez LVP Le grossiste évidemment Ça En plus du Red Aster Donc ça bon c'est un peu plus concret quand même C'est le Lyra de chez Lotsvape On est sur un système de pods Je ne l'ai pas encore ouvert Ils m'ont également envoyé Des petites résistances pour le pods Ça c'est toujours bien quand même pour le fonctionnement Moi je voulais l'Orion De chez Lotsvape Ils en avaient pu donc du coup ils m'ont filé le tout nouveau De chez eux, le Lyra On va venir le déballer Alors Lotsvape Bien connu quand même pour les systèmes de pods Je ne vais pas vous le cacher L'Orion qu'ils avaient sorti Je l'avais adoré Sincèrement Et du coup là Le Lyra Je ne le connais pas du tout Donc ça va être quelque chose de nouveau On est sur un système de 1000 mAh Avec une puissance de 10 à 20W Selon internet On est sur un type d'idélation Direct et indirect On a une Dragon Enfin on a pas mal de petites choses On va venir voir l'unboxing Moi ce qui m'avait également bien plu Sur ce petit Lyra C'est qu'il est connu Pour avoir pas mal de coloris différents Ça veut dire que vous avez le pods Qui est là Mais également la devanture Un peu comme un système de Silicon Et du coup quand on l'ouvre Hop Qu'est-ce que l'on voit On voit une notice Pas très foufou la notice Mais on voit une notice Alors du coup En premier lieu On a le système Warning Warning C'est un peu bûcheron Mais bon Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus Oui de bien imbiber la résistance Dès le début Enfin les choses assez Bénales Pour faire tout ça Également Ouais l'utilisation du MTL Ok Je l'ai reçu en full vert C'est pas la meilleure couleur C'est pas une couleur que Ok Style est plutôt Alors je l'ai vraiment pas encore ouvert Je le fais vraiment avec vous Et en même temps Il y a une petite impression qui tourne Ça c'est plutôt magique Alors Le pods ressemble à ça Donc comme je vous avais dit On est sur un petit recouvrement Un peu style cuir Ouais un peu cuir mat Le reste on doit être sur de l'acier Je vais me renseigner en même temps Sur le Sur ce petit truc De Schmilblicks Bon tant pis A l'intérieur on a une résistance De 0,60 Ou de 1,2 Accessoirement C'est toujours aussi bien Et là on m'a filé moi Des résistances De Bah c'est pas marqué D'accord Ok Donc du coup Dans le pack Je ne l'avais pas ouvert Parce que je pensais Que c'était que des résistances On me fournit du coup Un autre ato Avec une résistance Donc du coup de 0,6 Et de 1,2 Dans ce système là Vous pourrez inclure du sel de nicotine Du CBD Ou du liquide classique On va venir retirer Le petit pods Bam Il se retire très facilement On est sur un système de clips On a une petite bande Anti Connexion Bam On la retire Maintenant ça fera connexion Et ça colle super bien Cette connerie On a deux petits boutons Sur le côté poussoir C'est horriblement chiant en fait C'est quand t'as des Petites mains Ça passe Mais quand t'as des grosses paluches Ça ne passe pas Voilà Donc T'appuies sur les deux boutons Qui sont juste ici Hop Tac Et tu retires le clapet Ça ça reste vraiment très simple La résistance Tu as besoin de la dévisser Du coup voici Le gros bloc Assez massif De la résistance Et là on est sur une résistance De base En 0,60 Bon Ça va John Ça va aller On va l'imbiber Comme d'hab Citron K6 Devil Squeeze Tu connais Bisou l'équipe C'est liquide en passant Et on va venir imbiber Tout ça Hop Quand la résistance est neuve Je mets un peu de liquide Sur le coton Pour éviter De la cramos Hop Après t'as deux Petites couches de remplissage Vraiment sur le côté Si le focus Il veut bien Voilà Tu dégoupilles Hop Et tu remplis J'avoue Ça se remplit Ultra facilement Même pas une goutte Sur le côté Hop Et après on reclipse Je pense qu'avec le temps A force de clips Des clips Pour remplir le liquide Ça va Ça risque de se retirer Plus facilement Je pense Donc ça peut être positif Hop Alors Rechargement de sous En USB Ça ça reste très simple 5 clics Pour allumer Puis du coup Hop 5 clics Pour éteindre Hop On a également 3 modes De tirage Donc t'appuies 3 fois Sur le bouton 1 2 3 Ça change 1 2 3 Ça change 1 2 3 Ça change Donc ça te fait Un gros Un mode hard Normal Soft En gros Le pod Se met vraiment Très facilement J'étais vachement étonné De ça Habituellement J'avais des gros Systèmes de Comment je vais expliquer J'avais des difficultés Justement Pour remplir le pod Ou changer Etc Mais là non Ça se fait vraiment En un coup Mis à part pour l'ouverture Du remplissage Mais sinon c'est cool Là je suis en version normale Vu que la résistance Est toute nouvelle J'ai pas envie De la cramer Dès le départ Donc je la fais Démarrer tranquillement Et ça marche Super bien Ça marche Très très bien Alors on a une dragone Qui nous est fournie Avec le petit clipper Pour la dragone Qui est juste là Sur le côté Ça fait pas beaucoup de bruit Je vais changer de puissance Un Deux Trois Hop Ça marche très bien Je suis vachement étonné Par contre Les pods Pas la batterie Vraiment l'embout C'est fou C'est fou C'est que même En version max Entre guillemets On arrive vers du 20 watts Et ça marche Plutôt très bien Je suis quand même Je suis quand même Bien satisfait de ça Ça marche très bien C'est fou ça C'est fou Au niveau de la contenance On est sur une contenance De 2 millilitres C'est pas beaucoup Ça paraît pas beaucoup Mais au final Pour un pod Ça reste quand même Assez classique Écoutez je vous avoue Que je pense Que ce pod Me suivra Un peu partout Parce qu'il reste Très simple Pas prise de tête Et on a un très bon Rendu serveur vapeur Je suis quand même Très très content de ça Ça faisait longtemps Que je n'avais pas Retrouvé un pod De ce style Et bravo Lotsvape Je ne suis pas déçu En plus de Lotsvape Je les connais Quand même Depuis un petit temps Ils ont quand même Fait pas mal De bonnes choses Et là bravo Bon mis à part Le coloris LVP Moi je n'adhère pas A ce coloris là Sachez que Je n'aime pas du tout Ce coloris Mais Bon Après ça ira Dans la poche Et ça marche Plutôt très bien Je testerai Du sel de nicotine Ok donc du coup On a les deux airflow Sur le côté Je viens de le remarquer Que maintenant Le trou du dessus Et du coup Le trou là-bas Donc si j'en ferme un Alors Par rapport au devil quiz Sur les autres pods On sortait bien Le cassis Là on sent en plus Le côté citron frais Que le cassis Bon après Ça c'est pas grand Voilà Mais On a quand même Une bonne restitution De saveur C'est pas les restitutions De saveur Les plus folles Mais ça marche Tout très bien Également On est sur des résistances En mèche D'où les réactivités Nickel Si t'as kiffé Tu sais quoi faire Si t'as pas kiffé Tu sais quoi faire également De toute façon Je sais qu'il y a des Hipsters Des pouces négatifs Qui arriveront très bientôt Donc bonjour Au hipsters négatif Je vous aime les mecs Vous êtes les premiers N'empêche Quand une vidéo N'est pas encore sortie A bombarder Changez pas votre vie Vous êtes nickel les gars Mais voilà Sinon Insta Facebook Tu connais la routine à force Des gros bisous Merci LVP Ça fait fortement plaisir Et Et puis Je pense refaire un backup D'ici quelques mois Quand même Pour voir ce que ça donne Tout simplement Tout ça Des bisous C'était Théo Prenez soin de vous Amour, couleur, sérénité, prospérité Faites l'amour, pas la guerre Et écoutez On se retrouve Au revoir pour d'autres vidéos Ciao